Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Le projet Baladna pour la production de lait a franchi une nouvelle étape pour sa concrétisation. Il s'agit du volet financement avec la signature d'une convention entre la partie algérienne et Qatari. Le Proche-Orient est au bord du gouffre. La situation requiert des actions rapides et décisives du Conseil de sécurité, déclaration de Amar Benjama. Les situations au Liban, Hassan Nassalala promet une terrible riposte aux attaques sionistes qui ont fait mardi et mercredi 37 morts et près de 3000 blessés. En football, défait à l'aller en Ligue des champions d'Afrique, le Serb-Luzdet se doit de réagir. Ce soir, Ahor en face à l'AS-Douane du Burkina Faso et en Ligue. En la suite de la première journée, un match au programme entre l'Olympique Aqbou et le ASEMAGRA. Bonjour à tous, le chef de l'État, Majit Bouna, présidé hier une première réunion préparatoire consacrée aux grandes orientations relatives au projet de loi de finances 2025 et devant être au diapason des décisions économiques et sociales pour lesquelles il s'est engagé lors de sa campagne électorale pour la présidentielle du 7 septembre dernier, indique un communiqué de la présidence de la République. Le président de la République a reçu les félicitations du président américain Joe Biden qui a rappelé la coopération entre les deux pays durant le premier mandat de Majit Bouna pour faire face aux crimes transfrontaliers et l'apaisement des conflits régionaux, y compris au sein du Conseil de sécurité de l'ONU. Biden a-t-il souligné « aspire à édifier des relations commerciales » sont-ils durant le deuxième mandat du chef de l'État ? Le président ougandais Mosevini a souligné quant à lui que cette victoire traduit la confiance du peuple algérien placé en la personne du président Bouna et de son côté le premier ministre indien Narendra Modi a affirmé que son pays accorde une grande importance à l'élargissement de la coopération bilatérale. Le dernier message de félicitations adressé par le président ukrainien Volodymyr Zelensky et qui a souhaité d'excellents résultats au chef de l'État dans l'accomplissement de cette noble mission au service du peuple algérien. Après les dernières inondations à Bachar ayant occasionné d'importants dégâts, le ministre de l'Hydraulique a annoncé sur place des projets pour la protection des villes de Bachar et Bniounif. Il s'agit notamment de la réalisation du protection des berges des Ouedes de Méliassé, et Sidi Aïssa sur 8 kilomètres et pour un coût de plus d'un milliard de dinars. Abniounif fait la réalisation d'un barrage sur l'oued de l'Abiad à Bachar. On écoute le ministre de l'Hydraulique. Nous avons un grand projet structurant, celui du transfert depuis le barrage El-Ghétrani. Nous avons inspecté et vu de près l'avancement des travaux. Nous avons donné des orientations à l'Office national de l'irrigation et de l'assainissement pour commencer l'opération de l'inscription des agriculteurs. Afin d'entamer l'opération de l'irrigation, je confirme la disponibilité des ressources en eau à Bachar, en plus du transfert du barrage Boussir 1 et aussi la mise en exploitation dans les plus brefs délais, soit d'ici décembre 2024, le transfert du barrage El-Ghétrani. Je confirme à ce titre que nous avons reçu tous les équipements. Nous avons aussi inscrit d'autres projets névralgiques pour protéger les villes des inondations, notamment Bniounif et Bachar. C'était le ministre de l'Hydraulique, Taha Darbel. Le projet Baladna de production de lait prend forme avec la signature de la convention des actionnaires entre le Fonds national d'investissement et la société qatari en présence des ministres de l'industrie, de l'agriculture, du ministre des finances, de l'ambassadeur du Qatar en Algérie et le président du conseil d'administration de la société Baladna. Baladna est un projet d'une valeur de 3,5 milliards de dollars. Il vise l'autosuffisance en lait en poudre, la création de 5 000 emplois et d'une superficie de 117 000 hectares. Il est composé de trois pôles. L'objectif de l'Algérie est d'atteindre également l'autosuffisance en blé dur l'année prochaine et pour ce faire, 1,6 million d'hectares de terre seront recultuvés. Lors de la prochaine campagne Labours-Semaï, une réunion de préparation de cette campagne a été présidée hier par le ministre de l'Agriculture qui a annoncé la mise à disposition des céréaliers de plus de 4 millions de quintaux de semences. On écoute à ce propos le ministre de l'Agriculture, Youssef Scharfa. Le premier engagement que vous devez prendre avec les agriculteurs, c'est de leur octroyer les semences et les engrais. C'est de respecter le cahier des charges et lors de l'acheminement de toutes les quantités récoltées vers les espaces de stockage, vous devez veiller sur le suivi de l'opération et à partir du mois de mars et jusqu'au mois de juillet prochain, de nouveaux centres de stockage de proximité seront mis en place. Et tout un programme est mis en place également par les services concernés pour le développement des cultures oléagineuses qui commencent à intéresser les agriculteurs. Plus de 500 000 hectares de tournesol et maïs sans grasse seront cultivés les prochaines années. Une journée d'information est organisée à Tindouf. Les détails avec notre correspondant Amar Daffer. L'Institut national de formation et de vulgarisation agricole de Sidi Madi a abrité une journée de sensibilisation sur les cultures oléagineuses et du maïs sans gras. Sur les objectifs assignés à cette journée, nous dit Hanen Lbiouz, directrice de la valorisation au ministère de l'Agriculture. Ces journées de sensibilisation visent à faire adhérer un maximum d'agriculteurs pour faire arriver à un objectif 2024-2028 à 300 000 hectares de tournesol et 220 000 hectares de maïs sans gras. On va nous permettre à subvenir à nos besoins en matière première pour les huiles végétales et les tourtoux qui est une composante importante dans l'aliment de bétail. La culture des oléagineux connaît une grande adhésion des agriculteurs à Tougourde. Selim Benjeriou a consacré une bonne partie de son exploitation agricole à la culture du tournesol. Notre projet consiste en la réalisation d'un périmètre agricole sur une superficie totale de 100 hectares destiné pour la production du tournesol et du maïs par intermittence. Ce dernier a pu bénéficier de certains avantages et de facilitations. Le prix actuellement arrêté par l'État est de 8 000 dinars plus 3 000 dinars de subventions directes de l'État. A noter que ces compagnies de sensibilisation s'inscrivent dans le cadre du programme national du développement des cultures stratégiques de Tougourde à Mardafer pour Algéchins 3. Lors d'une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la situation au Proche-Orient et la cause palestinienne, Amal Benjama a souligné la conviction de l'Algérie de la nécessité d'imposer la paix à ceux qui la rejettent et n'y croient pas, ajoutant que la gravité de la situation au Proche-Orient requiert des actions rapides et décisives et que tout un chacun doit comprendre que la région est au bord du gouffre. Amal Benjama a exprimé son indignation face à l'impunité, dont jouit l'occupant sioniste, son désengagement des accords précédents et ses violations répétées du droit international qui est la base de l'établissement des sociétés civilisées, a déclaré Benjama. Et situation au Liban, l'Algérie convoque une réunion d'urgence du Conseil de sécurité ce vendredi à la demande du Liban. Au Liban, justement, Hassan Nasrallah promet une terrible riposte aux attaques sionistes qui ont fait, mardi et mercredi, 37 morts et près de 3 000 blessés après avoir fait exploser des beepers et talkie-walkie. Le front du Liban avec Israël restera ouvert jusqu'à la fin de l'agression. Arraza a poursuivi Hassan Nasrallah dans un discours télévisé. Chia Arraza, l'Unroir continue d'être la cible de désinformation. C'est ce qu'a déclaré le commissaire général de l'agence onusienne Arraza. « Trop de membres de notre personnel de l'agence sont tués chez bâtiments, sont attaqués », a affirmé Lazareni. En prévision de la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, Hassan Elgaz a raccordé près de 2 000 établissements à l'électricité et au gaz à l'échelle nationale. On écoute les précisions de Fatma Zohra Merzougi, directrice de la communication à Hassan Elgaz, a été contactée par Nari Manoudil. Le groupe a donné des instructions fermes aux services locaux pour prendre les dispositions qui s'imposent pour mettre en service les ouvrages énergétiques destinés aux établissements scolaires sans condition de paiement préalable des frais de réalisation des travaux et ce, pour assurer les meilleures conditions de scolarisation pour les élèves et étudiants. À cet égard, grâce aux facilités accordées, les services locaux de Sonelgaz représentés par la filiale Sonelgaz Distribution ont concrétisé le raccordement de 1 783 établissements scolaires en énergie électrique et 1944 en énergie gazière. Également, raccordées 71 établissements universitaires en électricité et 79 en gaz et 57 centres de formation qui ont été raccordés en électricité et 74 en gaz. On va parler à présent de cette rencontre avec les enseignants et les étudiants participant à la 45e édition de l'École internationale des jeunes astronomes qui accueille la capitale. Plusieurs étudiants algériens et d'autres venus d'horizons divers profiteront d'un enseignement spécialisé en astronomie et en astrophysique. Reportage Maïssa Asmael. Pour cette 45e édition, 30 étudiants ont été accueillis en Algérie pour devenir des futurs astronomes. Docteur Mahmoud Biljoudi, directeur du CRAG. L'objectif de cette école, c'est de former de jeunes étudiants en astronomie. On a une trentaine d'étudiants, donc une quinzaine sont venus de l'étranger, de l'Égypte, la Turquie, l'Éthiopie, le Burkina Faso. Docteur Nassim Serwani, directeur de recherche en astronomie et astrophysique au CRAG, souligne l'importance de la détermination, une qualité recherchée chez chaque étudiant. Les candidatures, c'est un CV plus un ensemble de questions qui nous permettent un petit peu de voir le niveau de l'étudiant, surtout sa motivation et ce qu'il veut faire aussi dans l'avenir. Les satellites de communication, téléphones mobiles ou encore systèmes GPS sont des technologies de notre quotidien qui dépendent des avancées en astronomie. La formation des jeunes pour assurer la relève est donc cruciale, comme nous l'affirme Docteur Nassim Serwani. En fait, quand on parle d'astronomie, on parle aussi de technologie, que ce soit en optique, en robotique, en électronique, dans tous les domaines. L'astronomie, c'est vraiment la science qui fait vraiment pousser tout le reste. À la fin de la première classe de la matinée, nous avons eu l'occasion de discuter avec Noudjout, une jeune étudiante algérienne. Je suis fière que mon pays accueille cette école. L'astronomie est un sujet passionnant. Ce qui est bien, c'est que l'Algérie est en plein développement. Cela crée plus d'espoir pour les jeunes étudiants de ce domaine de recherche. Ces étudiants, qui achèveront leur formation le 3 octobre, pourraient bien devenir les chercheurs de demain qui exploreront l'univers à la quête de nouvelles découvertes. 66e anniversaire de la création du GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. C'était le 19 septembre 1958. Un anniversaire célébré hier à travers une conférence historique organisée au Musée national du Moudjahid. Le GPRA a permis l'internationalisation de la cause algérienne qui a été suivie par un élan de solidarité à travers le monde. On écoute le ministre des Moudjahid. La célébration de cet anniversaire se veut une occasion pour tirer les enseignements. D'autant que l'Algérie est désormais tenue en haute estime dans les forats internationaux grâce à la cohésion du front interne et à la fierté de ses enfants confiants dans leur capacité et attachés aux valeurs suprêmes de la révolution du 1er novembre 1954 et au succès dans toutes les grandes échéances nationales. Sur le plan international, notre pays, avec son rôle pivot, suit l'évolution des situations qui prévalent au niveau régional, continental et mondial. Le ministre des Moudjahid, qui a présenté ses condoléances à la famille du Moudjahid, Ahmed Ben Ali Sharif, l'un des premiers fondateurs de la compagnie nationale algérienne de navigation à la CNAN et qui était également son premier directeur général. Il est décédé hier à l'âge de 98 ans. Le défunt, pour rappel, a rejoint les rangs de la révolution de la guerre de libération en 1956. Et puis, il fut l'un des premiers fondateurs de la CNAN et son premier directeur général. Il a également assumé plusieurs postes de responsabilité au sein de son attraque. Le ministère de la Communication annonce dans un communiqué la suspension de l'impression du quotidien à Jazeel Red pour avoir publié un article contenant des informations trompeuses non documentées et contraires aux dispositions régissant le travail journalistique. On découvre à présent cette exposition de l'artiste autodidacte Omar Saad, une exposition intitulée « Au-delà de la couleur », une exposition au niveau de la galerie Mohamed Alassime et se poursuivra jusqu'au 1er octobre. La nouvelle exposition de l'artiste autodidacte Omar Saad est intitulée « Au-delà de la couleur », une exposition qui explore la richesse du patrimoine culturel, matériel et immatériel de l'Algérie. L'artiste Omar Saad revient sur l'intitulé de son exposition. Parce que, c'est-à-dire qu'avec la couleur, je me suis permis, je me suis amusé à faire des toiles, des peintures, qu'avec beaucoup de couleurs. J'adore la couleur. Dans cette collection, je ne me suis pas donné de limite. J'ai fait pas mal de toiles sur le sud, de nature morte, la casbah, la mer, la nature terrena, elle est extraordinaire. Il y a les portes, les portes de la casbah. J'adore, moi je vais sur place, je prends une photo et je la reproduis sur une toile. C'est une richesse les portes qu'on a, ça n'a pas de prix. Cette fois-ci, j'ai utilisé le grand format. Pour raconter une anecdote, mes parents habitaient à la casbah. Je me suis perdu. Il y avait une fête, je suis sorti, je me suis perdu, la casbah, les ruelles. Je me rappelle d'une image, j'avais combien, 4, 5 ans, 6 ans, pas plus. Je me rappelle de cette image, je pleurais, je me suis mis devant une porte et j'ai pleuré, j'ai pleuré jusqu'à ce qu'on vienne me chercher. C'est peut-être dû à ça, je ne sais pas. Les autres toiles, quand on prend les toiles du sud, par exemple, c'est pareil. Comme j'y vais très souvent, je vois la lumière que ça donne. C'est une lumière extraordinaire. J'essaye de tout faire et puis ce n'est pas évident pour ressortir cette lumière, ces couleurs. L'artiste Omar Saad vous invite à découvrir sa nouvelle collection à la galerie Mohamed Alassime. Football avec la Ligue des champions d'Afrique et deuxième tour préliminaire. Pour le chef-bub de Belousted, il se doit de réagir cet après-midi à Oran face à l'ES-Douane au stade Miloude Adfi. Après sa défaite à l'allée, un but à zéro et en Ligue 1, il y a la suite de la première journée avec un match au programme. Cet après-midi à 18h au stade de l'unité maghrébine entre l'Olympique Arbo et l'ENC Magra. Toute l'actualité sportive dans un instant, dans un matin sport avec Rostan Miryachérif. En cela, il y a la météo, les signés Fatim Achelf. Et il pleuvra notamment à Tindouf qui est en alerte rouge. Pluie orageuse. Très bonne écoute.